Musique Bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture Musique Musique Aujourd'hui on va utiliser mon patron gratuit qui est le patron du top lemon, donc ce petit top et on va le transformer en robe d'été donc une petite robe parfaite pour aller à la plage, donc comme ceci inspiration Pinterest donc voilà ça va être super simple je vous montre les étapes, franchement c'est une robe très très facile à coudre Musique C'est un patron qui est adapté aux différentes tailles de poitrine, donc moi je fais du F et donc voilà comment il va sur moi vous avez donc la version citron qui est pour les petites poitrines, la version orange qui est pour les poitrines un peu moyenne et la version pastèque donc qui est la mienne parce que je fais un 90F donc qui est la version poitrine généreuse donc voilà le top il tient très bien ma poitrine donc je vais vous montrer toutes les étapes, c'est vraiment super simple donc c'est parti donc déjà la première étape ça va être de télécharger le patron et de l'imprimer donc je vous laisse faire ça, je reviens dans une minute donc voilà le patron est imprimé donc vous avez une planche comme celle-ci donc vous pouvez commencer à les découper ou à les décalquer si vous préférez regarder la planche en tête moi j'avoue je découpe, je suis flémante le principe ça va être vraiment de modifier la partie dos et la partie devant donc on va les rallonger pour créer une robe et il va vous falloir en plus cette fois-ci un petit morceau d'élastique je vous montre la modification du patron donc vous pouvez déjà mettre de côté le bonnet et les bretelles parce qu'on ne va pas les toucher et on va vraiment travailler sur le devant et le dos mais d'abord on va avoir besoin de quelques mesures je vous montre ça donc la première mesure on va avoir besoin de notre tour de hanche donc là où les fesses sont les plus fortes donc il ne faut pas trop serrer le mètre ruban et qu'il soit bien droit vous allez aussi avoir besoin de votre tour de dessous de poitrine et on est bon donc vous allez aussi devoir déterminer la longueur de votre robe moi j'ai choisi 58 cm pour qu'elle arrive à peu près à mi-cuisse donc vous rallongez bien au niveau du milieu devant donc bien droit ensuite en perpendiculaire vous venez tracer une ligne qui sera donc équivalente à votre tour de hanche plus 10 cm d'aisance divisé par 4 chez moi ça faisait 30,5 cm vous venez relier directement au haut de la robe et ça y est votre devant est tracé on peut passer au dos donc sur le dos je dois trouver à peu près l'endroit où je veux couper mon dos pour avoir un dos plein donc en fait ensuite sur le dos je prends mon tour de poitrine je retire 47 cm qui est la partie avant du patron je divise ce résultat par deux ensuite j'ajoute 10 cm d'aisance et voilà j'ai ma mesure pour mon dos je viens ensuite couper ma pièce du dos à cet endroit donc je trace une ligne perpendiculaire à ma pièce donc parallèle au droit fil je rallonge comme le devant de 58 cm je trace ma parallèle tour de hanche plus 10 cm divisé par 4 et je relie et voilà j'ai mon dos je vais vous faire un petit update dans la précédente vidéo pas mal de gens m'ont demandé pourquoi le devant était si petit en fait c'est parce que c'est plié en deux donc ici vous voyez c'est marqué milieu devant au pli ça veut dire que vous devez plier votre tissu avant de couper cette pièce et maintenant on va passer à la découpe donc pour la découpe ça va changer aussi un petit peu du top donc on garde 4 bretelles toujours comme le premier top 4 bonnets mais par contre on aura juste besoin d'un devant et d'un dos donc au pli comme je vous l'expliquais donc là il faut bien plier votre tissu avant de couper la pièce pour avoir le double je vais le faire dans un tissu imprimé que j'aime trop qui est celui-là un peu inspiration Pucci donc que j'ai trouvé donc chez Toto donc c'est parti on va découper les pièces ça aurait pu être trop beau comme ça aussi faut que je me fasse un top après Lily t'aimes bien que t'en penses ? on fait une robe ? ok on fait une robe alors elle a dit oui oh la couture alors du coup pour commencer il va falloir mesurer l'élactique qu'on va avoir besoin dans le dos donc moi pour la taille 40 je vais prendre 25 cm parce qu'il va tendance étendre donc first step et première étape ça va être de prendre le dos moi j'ai déjà surjeté mes côtés vous n'êtes pas obligé de surjeter vous pouvez faire un petit zigzag j'ai un magnifique fil jaune fluo parce que j'ai plus de bobine donc voilà je prends mon dos j'ai surjeté mes deux côtés là je vais venir faire un petit tourlet donc un repli d'abord de 1 cm puis encore de 1 cm donc 2 fois 1 cm pour venir glisser ensuite à l'intérieur mon élastique donc c'est parti je vous montre mon relais est fait ensuite je viens prendre une petite épingle à nourrice que je mets au bout de mon élastique comme ça et je viens le passer du coup dans mon ourlet que je viens de faire est-ce que j'ai foutu ? mon élastique est tout tournis côté intérieur donc mon dos est terminé il est comme ça il va faire un petit peu de fronce en fait à l'arrière maintenant il y a une petite différence si vous faites le top pastèque ou les deux autres versions donc la pastèque a besoin d'être assemblée avec le dos alors que le citron et l'orange vous pouvez terminer le bas de la robe donc assembler le devant et le dos ensuite faire les bonnets et venir les coudre ensemble donc moi je vous montre la version pastèque parce que c'est ma version mais voilà donc je vais passer sur les bonnets maintenant vous assemblez déjà les bretelles avec le bonnet donc la pointe doit être à l'intérieur du cou donc il y a un sens vous allez chercher mon fer à repasser puisque là c'est bien de passer un petit coup de fer pour ouvrir les coutures comme ça c'est un peu plus mignon bon c'est repassé donc là la grosse différence entre les patrons c'est que la version pastèque et la version orange ont une couture ici en fait vous voyez et la version citron elle est comme ça donc il n'y a pas de couture c'est directement cousu sur la basque si vous êtes un citron vous ne pouvez pas si c'était arrivé le coup la version citron donc c'est deux bonnets séparés pour vous si vous êtes la version pastèque et orange vous devriez avoir une pièce comme ça donc on peut assembler les deux ensemble l'une sur l'autre endroit sur endroit pour ensuite venir retourner donc là je vais venir coudre en fait tout ça tout le décolleté et le dessous de bras mais pas en dessous parce qu'en de toute façon en dessous on va froncer après donc pas besoin de le coudre c'était long mais voilà tout est assemblé on en retourne et voilà et voilà maintenant il faut passer un petit coup de fer c'est parti on pourra faire donc les fronces qui sont sous la poitrine donc moi je passe deux fils de fronces vraiment tout du long là pour le froncer et il faut que la taille finale soit équivalente donc à votre devant si vous êtes en pastèque et si vous êtes en orange ou en citron il faut que vous suiviez bien les crans qui sont placés vous voyez donc si vous êtes en citron votre bonnet doit arriver d'ici à là et si vous êtes une orange du milieu devant à cette partie là après si vous avez un peu moins de poitrine donc un citron que vous faites un petit A vous pouvez froncer un peu plus donc réduire un peu cette partie ça sera plus mieux 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 6 5 6 6 6 8 7 8 9 8 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 17 14 17 15 15 15 15 16 17 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 voilà, oula je me suis fait une jungle autour de moi avec toutes mes plantes de mon appart donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer et je vous fais de gros bisous, ciao